et yo les potes c'est Nuno54T et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau pour vous apprendre comment faire un reskin sur farming simulator 2017 donc pour l'instant c'est très simple vous avez pour l'instant deux choses à faire télécharger paint.net ce qui va nous permettre de reskin donc voilà paint.net 4.6 bon moi je vais pas le re-télécharger vu que je l'ai déjà téléchargé et giant editor v7 donc voilà donc moi j'ai téléchargé donc là donc je vais venir chercher un petit dossier donc on colle le dossier on fait extraire vers donc voilà donc là nous avons notre dossier donc nous l'ouvrons vous voyez donc là nous avons ça et nous allons ouvrir le fichier ici donc le fichier un gros de type comme ça voilà donc de type comme ça et on va par exemple pour écrire Nuno54T donc pour commencer nous allons bah déjà par exemple si vous voulez par exemple le mettre en noir vous cliquez dessus avec ce outil là la paquette magique vous cliquez sur celui là un sourcil et la partie que vous voulez vous modifier et vous allez par exemple cliquer sur le rouge là on a la couleur soit vous prenez le pinceau et vous peignez comme ça ou soit vous faites retour retour en fait ça peint directement vous voyez donc je vais faire annuler donc soit on annulée avec ctrl z soit on a édition annulée etc donc moi donc je vais laisser en blanc on mettra en noir à la fin parce qu'après si c'est noir sur noir regardez je vais vous montrer voilà c'est ça fait dégueulasse avec le truc blanc bref hop donc donc là les potes donc on va juste écrire déjà pour l'instant Nuno54T voilà donc on va un petit peu l'augmenter en taille voilà et là en fait on peut choisir la police compte par exemple je mette ça je mette je sais pas moi je mette ça nous on va partir sur une police assez sombre je pense qui est celle là donc là je crois show carte gothique donc par exemple donc je veux le mettre ici hop donc je le cale là tranquille et voilà par exemple je veux faire pareil de l'autre côté hop parfait donc là donc je vais venir chercher mon logo on se retrouve juste après à tout de suite ok les potes donc heureux donc ça y est j'ai été chercher mon image elle est juste ici donc là donc je vais faire clic droit copier l'image après ici nous avons un espèce de truc pour poser les feuilles une espèce de pochette je vais cliquer dessus donc là vous faites ne pas modifier la zone de dessin là je vais la réduire au maximum parce que de base elle est très 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 grande hop donc je vais la mettre un petit peu par exemple je vais mettre ça en blanc bon ça fait un petit peu dégueulasse je suis d'accord mais c'est pas grave donc là vu que moi j'ai la flemme de recopier tout l'image je sélectionne l'image ici je fais ctrl c et ctrl v hop ouais ce sera juste pas adapté au format d'image c'est pas grave on s'en fout c'est juste un test donc là voilà donc c'est fini donc si vous voulez je peux vous refaire en mettre un là hop pas trop au format mais bon on s'en fout hop voilà donc là je vais faire enregistrer donc oui j'enregistre là je vais retourner dans mon dossier là faire retour et cliquer sur renault vsm donc c'est une i3d donc il faut impérativement giant editor donc il s'ouvre mais comme je vous ai dit ça fait dégueulasse donc voilà donc nous avons notre renault trafic qui est ici donc avec le logo tout tout voilà et pour vous montrer en jeu ce que ça donne donc là on fait non à chaque fois qu'on va rien modifier donc là je sélectionne toute l'archive clic droit ajouter à l'archive faut surtout bien cliquer sur le zip sinon ça marchera pas après vous mettez le nom que vous voulez par exemple je mets ça et aussi très important si vous voulez mettre un espace il faut appuyer sur le tirer du 8 sinon les espaces ça ne marchera pas dans le jeu donc je fais copier les documents my game farming simulator 17 hop oui j'ai pas beaucoup le mot parce que je fais petit truc en ce moment donc là donc nous allons relancer le jeu à tout suite donc re les amis donc là on va faire oui donc nous allons tout activer avec le renault trafic qui est juste ici donc en fait je n'ai pas modifié le nom l'image du store et tout donc là donc nous allons attendre que ça charge ça devrait pas mettre trop de temps j'espère normalement j'ai pris une mapeur d'origine pour pas que ça prenne beaucoup de temps donc les potes vous allez voir que là ça va marcher en jeu et que vous pouvez roskine absolument tout ce que vous voulez après il y aura des textures peut-être plus compliqué que d'autres c'est là c'est une des textures les plus simples je pense donc voilà ah oui c'est vrai que j'ai pas pris le bon trafic qu'on va démarrer donc voilà donc nous avons ici notre petit logo bon à l'arrière ça un petit peu foiré parce qu'en fait ici là il y a un balisage que nous pouvons enlever d'ailleurs je vais vous montrer ça ah voilà parfait bah je crois que c'est ça yes voilà donc ça en fait donc c'est le le balisage en fait du véhicule donc hop donc on enlève donc là je vais supprimer que ça aucun script dessus et voilà donc là nous pouvons voir l'arrière du véhicule alors que sinon nous aurons un petit peu moins vu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à like dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres petits setup d'autres petits tutos comme ça allez ciao